L'année que je suis né, en 1943, tout à fait tout, jusqu'à 13 ans, et puis je suis parti jeune oncle à Paris, dans la Volaille-Givier, et après dans le département de l'Europe, voilà. Très bien, et donc tu as travaillé très jeune, et alors tu avais fait le roule ? Oui, dans la montagne, il y a 12 ans, et c'est une expérience qui a dû te marquer, comment ça se passait ? Ben, on travaillait là-haut, on s'occupait surtout du bétail, le gardiennage que je faisais, moi tout. D'accord, la traite ? La traite, non, je ne sais pas, je vais m'occuper de rentrer les veaux dans le parc, dans le clos, et de les ressortir. La vie à Paris, t'as pas trop perturbé ? Oh pas du tout, non, non, non. Tu as plutôt aimé ? Oui, oui. Très bien. Faut aller courir avec des cinglés, comme à Paris ils font, mais après dans l'aube. D'accord, et pourquoi tu as pas fait ce métier-là, ici en Albinal ? Je l'ai pas trouvé. Celui qui voulait m'embroucher, il avait fait faillite, alors j'ai dit ça a l'air. D'accord, très bien. Et c'est quelqu'un que tu connaissais ? C'est un métier que tu as aimé ? Ah oui, oui, oui. C'était passionnant, c'était passionnant en fait. Oui, plus que dans la brûlée, j'y viens là. Et alors tu allais sur les chambres de foie ? Oui, les marchés aux vestiaux. D'accord. Hôtel, Saint-Coin, Pougères, dans les îles de Villers. Ah oui, tu bougeais quand même beaucoup. Ah oui, oui. Et alors vous aviez une race particulière ou pas particulière ? Un peu tout. Aussi bien du Normand, que du Charolais, que du Ménanjou, que... En fait, tu trahissais la race de France. Mais oui, mais sur ces marchés-là, il y en avait pas beaucoup. Même pas du tout d'ailleurs. Et c'était l'époque où la race ouvraque était en perte de vitesse aussi ? Oui, mais enfin, pour la race ouvraque, il fallait venir sur l'Aveyron, la Lauser, le Cantal, enfin... Oui. Ah non, parce que les gens, en tant de temps, ils travaillaient pour faire des foins avec des bœufs. Maintenant, ils ont des tracteurs, ça qui aura le plus gros, ça qui aura le plus beau, et ça qui aura fini avant l'autre, et pop, pop, pop. Moi, j'ai connu ça, à travailler avec des bœufs. Moi, j'étais devant, le paysan était sur la fauchose derrière les bœufs atelés, et eu cocotte. Et vas-y, avance. Maintenant, on est tracteur, et c'est pas du tout le même truc. Et ça a évolué. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Est-ce que tu veux parler un peu des Bastides ? Tu as connu, toi, le début de la route d'argent ? Oui. Ben, Pierre Bastides, c'est là qu'il a connu Madame Bastides, à l'hôtel, là. Et voilà, ils se sont mariés, ils ont fait des bœufs. Ça a été vraiment un travailleur, ce homme. Parce qu'avant, il faisait taxi-ambulance, il avait une déesse vraie qu'il n'y avait. Il descendait à l'Odeste en nuit, le jour, l'hiver, comme n'importe comment, mais il y allait. Ah oui, attention, il n'était pas... Il n'arrêtait pas, hein ? Ah non ! C'est un bourseur, hein ? D'ailleurs, après, il a fait une belle affaire, quoi, hein ? Oui. Ça fait quand même bien vivre un as-bénage. Ah oui, oui, absolument, ça, oui. Je souhaite que les pièces continuent tout ce qu'il avait entrepris. Mais je pense qu'ils vont continuer, il n'y a pas de raison, hein ? Et après, tu as aussi grandi avec Bébert, qui était un des personnages majeurs de Nadvinal. Oui, oui, oui. Après 10 ans avant. Pas après, parce qu'après, je n'étais plus là. Alors, comment s'est passé ? Quelle est votre enfance à tous les deux ? Bon, l'enfance, elle n'est pas amoureuse, pas avilaine. Enfin, pour moi, comme je n'étais pas trop bien avec, disons, le beau-père et avec maman, on savait, mais le beau-père, ça n'allait pas. Alors, c'est souvent que j'allais chez Bébert, chez sa mère, pour manger ou autre. Et voilà. D'accord, c'était un peu ta deuxième famille, hein ? Oui, voilà. Donc, Thomas Liseb, tu es mon deuxième fils. La mère de Bébert. Oui, oui. Donc, alors, tu as... Le hasard a fait que tu as participé à l'ouverture de la rosée de Bébert. Ah oui, absolument. Oui, oui. Très bon souvenir. Très, très bon souvenir. Ah ben, il y avait du monde, hein ? Ça n'arrêtait pas, hein ? Il y avait du monde, oui. Ça travaillait. L'accordéon était roi, hein, à l'époque. T'avais le vicorchère qui venait. T'avais... Je ne la vainquais pas. Il y a un que je connaissais bien aussi, c'était Louis Forchat. Louis Forchat ? Une fois il était venu ici. Robertoum, Robertoum, il est ici. Ça, c'est l'idée. Tu as fait quatre mois à travailler avec Bébert. Oui, la première année. en 63 64 en 63 on est revenu de l'armée lui il a ouvert directement après l'armée non encore quelques années après 66 je crois 66 je me suis bien réel un 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 à un 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 50 ans cette année et encore qu'il s'y fait comment péché lui je viens affecter une cinquante ans de carrière à la rosée du matin le 15 et 16 octobre prochain ça sera le 16 ça sera le jour de l'anniversaire il y aura plein d'amis bon bref pareil les amis s'amusaient j'étais content là ça vient à reprises pour l'instant j'y souhaite que ça dure il y aura encore d'énormes là-dedans c'est très dommage que je vais vers le soir voilà c'est beau c'est beau c'est beau c'est beau c'est beau c'est beau